Parler d'esclavage, c'est évoquer des périodes lointaines de l'histoire où des êtres humains servaient de simples marchandises et de propriétés à d'autres personnes plus riches et plus puissantes qui, par une simple transaction, achetaient un esclave comme s'il s'agissait d'un simple objet. L'esclavage peut rappeler la Grèce antique, Rome, les Ottomans et bien d'autres peuples qui ont utilisé l'asservissement de la population pour créer un système socio-économique efficace. Dependant, ces systèmes esclavagistes, avec leurs contradictions et leurs limites, finissent bien souvent par s'effondrer, surtout lorsque ces mêmes grands empires ont été bâtis grâce à l'esclavage. Il en va de même plus récemment pour les États-Unis d'Amérique. À une époque où l'Europe se désengageait de l'esclavagisme en raison de la consolidation progressive du système capitaliste et de la révolution industrielle, dans une partie de l'Amérique du Nord, la traite des Noirs se poursuivait. Une partie du monde où un esclave noir n'avait pas plus de droits qu'un animal. Simple possession d'un propriétaire terrien qui, protégé par la constitution de 1787, se justifiait de posséder des esclaves. Un système que l'on retrouve surtout dans le sud des États-Unis, vivant principalement grâce à l'agriculture, mais qui va pourtant bel et bien s'effondrer après la guerre civile qui va durer de 1861 à 1865, avec la défaite de la Confédération face à l'Union. Le système esclavagiste américain trouve son origine dans la colonisation britannique des territoires situés au nord du Rio Grande. La Grande-Brotanne, désireuse de coloniser des régions éloignées des deux principaux empires coloniaux, décide dans ce sens de s'installer sur les côtes nord-américaines où la présence espagnole et portugaise est minime. La création des 13 colonies correspond à un intérêt stratégique pour le commerce mutuel avec la métropole. Ces territoires sont donc chargés d'exporter des matières premières bon marché à l'industrie britannique, fabriquant de son côté des produits destinés à être revendus à ses colonies ainsi qu'à d'autres territoires, réalisant de ce fait d'importants profits économiques. Les 13 colonies initiales sont la Virginie, le Maryland, la Nouvelle-Angleterre, Plymouth, le Massachusetts, le Rhode Island, le New Hampshire, New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Connecticut et la Carole. Virginie va d'ailleurs devenir l'une des colonies les plus remarquables grâce à l'introduction de la culture du tabac, les colons s'étant vite rendu compte de la possibilité de survivre en prospectant l'or dans une région qui manquait de ce précieux métal. Et comme en Virginie et dans beaucoup d'autres territoires colonisés, l'agriculture va ainsi prendre le dessus sur l'extraction minière destinée à être abandonnée, compte tenu du peu de bénéfices qu'elle procurait. Ce qui fait que dans un premier temps, ces 13 colonies n'ont pu survivre que grâce à l'aide des compagnies anglaises, mandatées par la couronne britannique. Cette aide prend à l'époque la forme de ravitaillement et de renfort, mais aussi d'offres de terres à cultiver, comme à partir de 1618, lorsqu'est mis en place un système de concession de 20 hectares de terres à chaque personne qui importe un colon ou un serviteur dans la colonne. Ainsi, l'implication de la couronne britannique a été fondamentale dans le développement des colonies et leur consolidation ultérieure. Elles ont ainsi progressivement acquis une importance vitale en tant qu'exportatrices de matières premières jusqu'à ce que la guerre d'indépendance, se déroulant entre 1775 et 1783, ne conduise à la création des États-Unis d'Amérique à partir justement de ces mêmes 13 colonies. C'est à ce moment-là que le nouveau pays a connu une transition économique qui ne reposait pas exclusivement sur la collecte de matières premières, mais aussi sur la mise en place d'une puissante industrie de transformation des ressources obtenues. Le Nord, avec son climat froid et ses terres de moindre qualité, va donc entamer une industrialisation continue qui durera tout au long du XIXe siècle. Le Sud, quant à lui, grâce à un climat doux, avec des températures similaires à celles de la Méditerranée, se concentrant davantage sur l'agriculture et le secteur primaire. C'est là que la prédominance du système esclavagiste prend sa source, un système qui débute au XVIIe siècle, mais qui se développe finalement assez peu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'esclavage se développe ainsi très fortement aux États-Unis à cette époque-là, en raison des besoins économiques des nouveaux États membres. Et les causes sont multiples. La guerre contre les Britanniques, les mauvaises récoltes, le protectionnisme économique de la métropole anglaise et l'attaque des tribus indigènes, tous ces facteurs ont participé fortement à réduire la main-d'œuvre disponible pour les travaux des champs et la proto-industrie américaine. Ces pénuries obligent donc les colonies à importer des esclaves d'Afrique, un continent d'où les Européens extraient d'ailleurs des individus depuis des siècles, qui deviendra la clé pour obtenir une main-d'œuvre bon marché et efficace pour les plantations des États du Sud des États-Unis. Inconséquence. Les esclaves vont commencer à être exportés en grand nombre. Ce phénomène s'est rapidement amplifié. En 1625, la Virginie, l'un des principaux États esclavagistes, comptait 23 esclaves. Cent ans plus tard, ce chiffre est passé à 26 559 esclaves noirs, une croissance économique des États-Unis qui n'a cessé, dans les décennies suivantes, d'aller de pair avec une intensification de l'importation d'esclaves. Les cultures telles que le tabac, le maïs et le blé, cultivées de manière extensive, nécessitaient logiquement une population abondante pour travailler dans les champs. Raison pour laquelle la traite des esclaves se portent plutôt bien au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. L'historien Howard Zinn a décrit le transport des esclaves d'Afrique vers les États-Unis comme des marchés de la mort, la population africaine étant transportée de toutes les parties du continent vers la côte, après un voyage épuisant, au cours duquel jusqu'à deux personnes sur cinq pouvaient mourir. De là, elle était embarquée sur des navires dits négriers afin d'y être enchaînés dans les cales où les conditions sanitaires y étaient épouvantables. Et pour cause, les esclaves n'avaient pas d'autres endroits pour expulser leurs excréments que le sol lui-même. Les décès étaient fréquents, de même que les suicides étaient nombreux, les cales étant souvent inondées, ce qui provoquait la noyade des esclaves enchaînés. Malgré ces pertes, les profits demeuraient astronomiques pour les négriers. On estime aujourd'hui que la route trans-océanique a conduit environ 15 millions de Noirs aux Amériques dans des conditions tellement inhumaines que près de 20% d'entre eux sont morts au cours d'un voyage d'environ deux mois et pour diverses raisons telles que la maladie, la faim, le suicide ou bien à cause des punitions sévères données pour actes de rébellion. Ces nombreuses pertes sont donc sans conséquence pour les marchands d'esclaves vu que les empires africains constituent une source de main-d'œuvre quasi illimitée. Contrairement aux tribus indigènes d'Amérique du Nord qui ont opposé une forte résistance grâce à leurs chefs très organisés et à leur forte identité culturelle, les esclaves noirs ont été amenés de différentes parties du continent avec des langues différentes qui rendaient la communication entre eux impossible. En outre, leur transfert dans un pays nouveau et inconnu les a facilement assujettis à l'homme blanc. Dès les premières importations d'esclaves en 1637, tout un système d'assujettissement de la population noire s'est donc mis en place. Un corpus législatif associé à différentes pratiques socio-culturelles a réduit la capacité des esclaves à s'organiser jusqu'à ce qu'ils soient réduits à l'état d'objet appartenant aux colons. A noter cependant que les traites et les esclavages occidentaux et arabo-musulmans n'auraient pas été possible sans la collaboration active des Africains eux-mêmes. C'est ainsi que les États négriers d'Afrique ont participé et se sont enrichis grâce à ce commerce, comme les royaumes d'Achantille ou d'Abomé, par exemple, en l'occurrence, les actuels Ghana et Bédin. Les premières lois sur l'esclavage datent de la fin du XVIIe siècle. Les Slavery Act de Virginie, dans les années 1660, marquent déjà la gestation d'un système juridique qui se développera au cours des années suivantes. Dans l'un des textes de ces lois, datés de 1662, il est établi que les enfants qui naîtront auront la considération de la mère et que, par ailleurs, une amende devra être payée si un chrétien fornique avec un noir. Il s'agit là tout simplement de lier les futures générations d'esclaves en empêchant les mélanges ethniques et en destinant les enfants à l'esclavage pour le reste de leur vie. Contrairement à d'autres colonisateurs, comme les Espagnols, qui se sont mélangés avec les peuples conquis, les colonnes des treize colonies et plus tard les Américains se distingueront par le fait qu'ils ne se sont mélangés qu'entre eux. Les constitutions fondamentales de John Locke et Anthony H. Lee Cooper du 1er mars 1669 fournissent une base juridique plus solide pour justifier l'esclavage. Dès l'introduction, les objectifs suivants sont définis. Assurer le bon fonctionnement du gouvernement, défendre les intérêts du roi, empêcher la création d'une grande démocratie et assurer et perpétuer l'établissement parmi les élites d'un système de pouvoir héréditaire. En réalité, la législation nécessaire est mise en place pour ordonner la structure sociale coloniale, consolider une aristocratie héréditaire et introduire le concept d'esclavage. Plus loin, au paragraphe 107, les auteurs se réfèrent au concept de droit naturel pour légitimer la domination sur la population noire. A la fin du paragraphe, il est précisé « Aucun esclave ne sera exempt de la domination civile que son propriétaire a sur lui et il sera en tout point dans le même état et condition qu'il était auparavant. » En d'autres termes, l'esclave est réduit à une simple marchandise, propriété du propriétaire. Cette idée est consolidée trois paragraphes plus loin lorsqu'il est dit que tout homme libre de Caroline peut avoir un pouvoir et une autorité absolue sur ses esclaves noirs, quelles que soient ses opinions et sa religion. On constate donc que les constitutions fondamentales marquent la législation de l'esclavage et le début d'une nouvelle ère dans les colonies encore britanniques pour l'heure. Et c'est justement cette légalisation de l'esclavage qui a entraîné une forte augmentation de la traite des esclaves. En l'espace de 20 ans, entre 1680 et 1700, le nombre d'esclaves est passé de 3000 à plus de 15000, ce qui a progressivement posé problème aux maîtres blancs, notamment parce que la crainte d'une révolution sociale planait toujours au-dessus de leur tête. Et les guerres coloniales qui ont frappé l'Amérique du Nord au XVIIe et XVIIIe siècle n'ont fait qu'intensifier cette crainte. Cela a conduit à un système complexe d'insujettissement de la population noire qui consistait en une torture psychologique de l'esclave de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est ainsi qu'on lui faisait perdre son identité culturelle par la dispersion de sa famille, de sorte qu'il se retrouvait seul dans un pays inconnu, souvent avec d'autres esclaves qui ne parlaient même pas sa propre langue. Au fil des années, la prolifération des familles noires a été encouragée, afin que tous soient liés et que les tentatives d'évasion soient empêchées. On s'acharne ainsi à détruire tout sentiment de libre arbitre en faisant croire à l'esclave que sa place est auprès de son maître, car il n'est tout simplement qu'un outil sans âme, et au final, bien plus proche de l'animal que de l'être humain. Et c'est justement là qu'intervient la religion, élément indispensable à l'esclavage nord-américain. Et pour cause, les clercs ont fait croire aux esclaves que la possibilité de salut résidait dans le fait de travailler pour leur maître et que s'ils ne le faisaient pas, ils ne brûleraient en enfer. En outre, les méfaits des esclavagistes étaient tout simplement justifiés par l'Église, car si les esclaves étaient maltraités, c'était parce qu'ils avaient mal agi dans le passé et méritaient donc d'être corrigés dans le présent. Dans le cas où les maîtres agissaient mal, le clergé le justifiait cyniquement en disant que Dieu veillerait à ce que l'homme qui avait causé du tort soit justement puni par Dieu. Dans aucun doute, le but était d'inculquer la douceur et la docilité aux esclaves. De cette manière, les structures mentales des esclaves étaient modifiées et il n'avait d'autre choix que d'obéir aux ordres comme un enfant puni. Ce fort développement du paternalisme maître-esclave a ainsi contribué fortement à annihiler complètement la capacité de contestation de ce groupe social de plus en plus assujetti au fil des années. Comme on le voit, le monde religieux est étroitement lié à l'esclavage. D'une part, il est utilisé par les esclavagistes pour prévenir la sédition et contrôler leurs esclaves. D'autre part, il sert d'anesthésie à des millions d'individus contraints de passer le reste de leur vie sous les ordres d'un étranger. Les esclaves eux-mêmes, pour tenter d'échapper à leur journée déplorable, se réunissaient plusieurs fois par semaine après le travail pour prier. Quoi qu'il en soit, il convient de noter que la religion n'a pas servi exclusivement à échapper au quotidien de ses esclaves ou à légitimer les esclavagistes. En effet, il existait, et il faut le souligner, un mouvement religieux qui prônait la liberté des esclaves noirs, Bible à l'appui. On distingue dans ce mouvement les Quakers qui depuis 1688 dénoncent l'esclavage à travers la société religieuse des amis et qui affirment que la révélation divine peut être donnée à tout être humain. Ce qui signifie par conséquent que tout le monde peut ressentir Dieu, y compris les esclaves noirs qui à l'époque n'avaient même pas le droit de lire la Bible. Comme on pouvait s'y attendre, ce groupe religieux a fait l'objet de nombreuses critiques et détractions, en particulier dans le Sud qui voyaient dans l'anti-esclavagisme une menace pour son mode de vie. Dès 1796, le jury du comté de Cowan, dans le nord-est de la Caroline du Nord, met en garde et dénonce le danger que représentent les Quakers qui soutiennent la subordination des Noirs, protègent les fugueurs et se livrent à des pratiques subversives telles que l'incendie des plantations. Au-delà de la sphère religieuse, le système esclavagiste s'est considérablement renforcé au cours du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. La cause principale en est la polarisation économique que les États-Unis naissants ont connue après la guerre d'indépendance. Le nord, avec son industrie naissante, se développe rapidement grâce aux nouveaux colons venus d'Europe et à un boom démographique. Le sud, quant à lui, s'est développé démographiquement au même rythme mais en se concentrant davantage sur le secteur primaire. En 1700, le Massa-Sochette comptait 70 000 habitants et la Virginie 72 000. En 1780, le Massa-Sochette avait atteint 307 000 habitants tandis que la Virginie l'avait largement dépassé avec environ 520 000 individus. Or, sur ces 520 000 habitants, on estime qu'il y avait environ 220 000 esclaves. On voit bien là le poids de la population noire esclave dans le sud ou dans des endroits comme la Virginie ou bien la Caroline, le ratio atteignant 2,36 habitants blancs pour un noir, de sorte que près de la moitié de la population de certaines régions du sud était tout simplement asservie. Au début du 19e siècle, la donne change. Le nord dispose désormais d'une industrie bien établie tandis que le sud a pris du retard en tant qu'exportateur de matières premières. Il en résulte des relations compliquées entre le nord et le sud avec des accusations mutuelles. Les premiers se méfient du système esclavagiste du sud tandis que les seconds voient d'un mauvais œil le mouvement anti-esclavagiste qui se développe inexorablement. Dependant, si l'esclavage est très limité dans le nord, c'est parce qu'il n'y a tout simplement pas besoin d'utiliser des esclaves. Contrairement au sud, les terres disponibles y sont moins nombreuses, le climat peu propice à l'agriculture, l'industrie absorbant une grande partie de la main d'œuvre disponible, si bien qu'en lieu et place des esclaves, il y a une forte classe ouvrière. La situation dans le sud était quant à elle très différente, car dans ces états-là, on disposait d'une vaste superficie de terres à exploiter et d'un climat propice à l'agriculture une bonne partie de l'année, le coton devenant par exemple la denrée phare des états du sud, ce qui fait que l'afflux continu d'esclaves a empêché tout changement économique structurel dans le sud, qui a donc continué à dépendre à la fois de la culture, de ce même coton, mais également de la demande de main d'œuvre en esclaves. Cette forte polarisation au sein des États-Unis, qui est devenue de plus en plus évidente au fil des ans, a créé ainsi une tension évidente entre le nord et le sud. En 1787, le congrès continental a de fait interdit l'esclavage dans les territoires de New York et au nord de la rivière Ohio et en 1807, l'importation d'esclaves d'Afrique a été restreinte. Cela a entraîné de graves problèmes pour les propriétaires d'esclaves, car les prix ont augmenté en raison de la pénurie croissante d'esclaves. Au début du XIXe siècle, on pouvait trouver un esclave pour environ 300 dollars, mais ce chiffre a rapidement augmenté à partir de 1807, atteignant son apogée à l'approche de la guerre civile en 1860, lorsqu'un esclave valait en moyenne près de 800 dollars. Certaines sources, comme le New York Times de 1863, notent que deux jeunes filles de 18 ans pouvaient atteindre le prix de 2500 dollars dans la ville de Savannah, en Géorgie. Il s'agit en tout cas d'un signe de l'énorme augmentation du secteur esclavagiste en raison du manque d'accès à une nouvelle main d'œuvre. La hausse des prix entraîne à son tour des tensions accrues entre le nord et le sud. Des tensions qui génèrent une vision décidément très curieuse de l'esclavage dans l'imaginaire des propriétaires terriens du sud. Un imaginaire qui les conduit à se considérer comme les héritiers de l'antiquité classique, arguant que si les grands empires du passé ont eu recours à un système esclavagiste, c'était tout simplement pour l'épanouissement de leur civilisation, les Américains et les États sudistes étant destinés à jouer le même rôle. Ainsi, James Deboe, un intellectuel sudiste, affirme que la civilisation dans le monde a ses origines dans le sud, comme le démontre l'histoire. Selon lui, au même titre que la Grèce ou bien Rome, les États esclavagistes du sud auraient ainsi contribué à livrer au monde entier la civilisation dans les arts, la littérature ou bien le droit. Les intellectuels sudistes en sont même venus à utiliser Aristote et son ouvrage politique comme moyen de légitimer l'esclavage puisque le grec justifiait que certains êtres humains développaient leur essence plus que d'autres sur la base de la nature. Et lorsque cet argument aura échoué face au postulat abolitionniste, ils ont eu recours à la composante raciale, argant que les Afro-Américains étaient des êtres inférieurs, comme l'a soutenu Fitzhugh, qui a affirmé que la démocratie athénienne n'était pas possible dans une nation noire, de même que l'état de droit n'était pas adapté à l'individu noir. Deux derniers concluant que le noir n'est qu'un enfant et qu'en conséquence, il doit être gouverné comme un enfant. Cette vision du système esclavagiste perdurera même après la guerre civile car bien que la population noire ait été libérée, elle continuera d'être fortement stigmatisée, en particulier dans l'ancienne confédération. En fin de compte, le système esclavagiste a été à la base de la croissance des 13 colonies et des futurs États-Unis. L'industrie du Nord n'aurait probablement jamais pu se développer de la sorte sans un Sud esclavagiste qui lui fournissait des matières premières à un prix abordable. Sa consolidation en tant que système économique n'a pas empêché l'existence permanente avec des ombres et des lumières d'un débat éthique et moral fort sur la conversion d'êtres humains en simples outils de travail. Enfin, il faut toujours se rappeler que la croissance économique américaine a été soutenue grandement par des milliers d'esclaves originaires d'Afrique sur plusieurs générations. Des esclaves qui ont été privés de leur liberté et de leurs droits au profit d'une société entière et ce, jusqu'à un passé relativement récent. Ainsi, en juillet 2003, le président George W. Bush avait parlé de l'esclavage comme l'un des plus grands crimes de l'histoire. Au cours d'une visite sur l'île de Gorée au Sénégal. Cinq ans plus tard, la Chambre des représentants présentait des excuses pour l'esclavage et la ségrégation raciale envers les Noirs. Avant que ce ne soit le tour du Sénat des États-Unis le 18 juin 2009 sous la forme d'une résolution symbolique. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hero Docs, la chaîne Histoire ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada